hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vous retrouve pour le classement de toutes mes palettes de chez martin cosmetics alors j'ai beaucoup de palettes martin cosmetics donc j'en ai 4 5 6 7 8 9 donc j'en ai 9 ce qui est quand même pas mal parce qu'elle n'en a pas des milliards non plus des palettes j'ai pas les toutes premières vous savez les tout petits carrés la chouin quelque chose celle là je les ai pas parce que je les ai pas acheté et que franchement elle me donne pas spécialement envie je préfère les gros coffrets comme vous allez le voir donc on va commencer tout de suite parce que du coup j'ai neuf palettes à vous présenter dites moi en commentaire les prochaines marques que vous voulez voir il me reste par exemple tout fait il me reste je sais qu'il me reste tout face il me reste action mais action voilà c'est pas très intéressant parce que c'est vrai que c'est des palettes soit qu'ils sont en édition limitée vous pouvez plus retrouver soit voilà c'est vrai qu'action c'est pas une qualité non plus de fou sinon il me reste chiglam aussi que je peux vous faire des classements de palettes chiglam et après j'ai d'autres palettes make-up révolution aussi que je peux vous faire donc à vous de me dire ce que vous préférez potentiellement alors je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo tout simplement parce que pour moi on est le même jour donc on va commencer tout de suite je vais arrêter de blablater alors en neuvième place nous avons la douce chouin qui se présente comme ceci alors celle ci je l'avais acheté sur le site de beauty bay je crois que c'est la seule c'est la seule d'ailleurs que j'ai pas commandé sur sur son site j'ai toujours commandé sur le site martine cosmetics.com mais celle ci voilà c'est quand martine est arrivée sur beauty bay je me suis dit bon je vais tenter la palette avait l'air jolie donc voilà le packaging est très joli la color story me plaisait bien il y avait du rose du violet franchement c'était hyper sympa par contre la qualité n'est pas là la qualité n'est pas là du tout je trouve que c'est vraiment la palette de chez martine cosmetics qui m'a vraiment déçu vraiment ça m'a grave déçu je vous ai fait une revue dessus et vous avez pu voir sur la revue que ça m'a déçu donc la revue c'était quand même un petit bout de temps c'était je pense il ya un peu plus d'un an mais ouais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup déçu j'étais ouais j'étais dégoûté vraiment j'étais dégoûté avec cette palette je l'ai payé pratiquement 45 euros il me semble pour au final ne plus l'utiliser elle est vraiment là dans ma collection vraiment pour la collection mais c'est vrai que j'utilise plus du tout et et vraiment ouais j'ai été très très déçu si je devais vous déconseiller une palette de chez martin ce serait vraiment celle ci pourtant la color story était super elle avait tout pour me plaire mais niveau qualité m'a pas plu du tout j'étais grave déçu de cette palette je vous la recommande absolument pas vous allez voir qu'il ya des meilleures palettes chez martin cosmetics vraiment il ya vraiment des meilleures palettes ensuite en huitième position alors faut juste que je vous la prenne oula en huitième position nous avons la martin diner qui se présente comme ceci en le packaging super joli encore une fois j'achète pas souvent les bundles des collections j'ai acheté deux fois les bundles j'ai acheté une fois pour cette palette là et une fois pour la palette de noël j'ai acheté deux fois les bundles c'est vrai que j'achète pas souvent mais là il y avait des produits lèvres dans chaque bundle donc je les ai commandés c'est vrai que pour la nouvelle collection j'ai pas pris le bundle mais celle ci alors elle est si basse pourquoi le packaging super joli franchement j'ai rien à dire là dessus pareil vous avez eu aussi un crash test et une revue sur la collection complexe c'était il ya un an il me semble quelque chose comme ça alors celle ci m'a un peu moins transporté niveau color story en fait parce que je sais pas quand je la vois moi c'est les bleus qui me tapent à l'oeil mais si vous enlevez cette colonne là c'est un peu ennuyant vraiment si vous enlevez toute cette colonne là je trouve qui réveille la palette qui fait qu'il ya un coup de peps dans la palette si vous enlevez ça c'est un petit peu ennuyant et c'est vrai que moi j'ouvre pas la palette juste pour faire un make up comme ça et ne pas utiliser tout ça donc c'est vrai que bon celle ci je suis un peu moins fan parce que je la trouve un petit peu plus ennuyante mais après voilà c'était dans le ct dans le thème je veux dire moi je m'attendais à une palette quand j'ai vu la couleur je m'attendais une palette que de bleu de blanc vraiment ça aurait pu être magnifique mais il ya du rouge du jaune du orange je sais pas cette palette je l'aime un peu moins ce qui fait qu'elle est plus basse je l'utilise aussi un peu moins donc bon voilà mais c'est vrai que bon pas forcément la palette de l'année c'est pas forcément la palette chez martin cosmetics que quand je vais penser à la marque je vais me dire tiens je vais me maquiller avec celle là c'est pas trop ce genre de truc voilà j'ai le plumper qui me brûle sur les lèvres encore c'est le plumper de chez to face si vous vous posez la question c'est celui ci qui me brûle encore sur les lèvres c'est un truc de fou donc je disais avant que la caméra ne coupe parce que bon elle a coupé comme à chaque fois je vous ai fait une vidéo sur toutes les palettes martin cosmétiques si ça vous intéresse tout est encore sur ma chaîne donc en 7e place nous avons la mini chouin nude voilà donc les mini chouin je les avais plutôt bien aimé niveau qualité franchement j'avais plutôt bien aimé je vous ai fait les crash test ya pas si longtemps que ça il me semble donc ça se présente comme ceci voilà donc là c'est des toutes petites palettes en fait de 2,4,6 de 6 phares qui se présentent comme ceci voilà je l'ai mis en 7e place à cause de l'harmonie parce que là pour le coup c'est une harmonie qu'on peut retrouver ailleurs qu'on peut vraiment retrouver très très facilement du coup je les mise un petit peu plus loin dans le classement parce que bon la qualité était bien mais c'est voilà c'est une palette qu'on peut retrouver niveau harmonie ailleurs donc je devais faire des choix donc l'harmonie fait partie des critères et du coup celle ci voilà ça a été la numéro 7 juste à cause de l'harmonie parce que du coup bah l'harmonie fait que on peut la retrouver ailleurs voilà ensuite en 6e place donc à partir de là ça commence à être un petit peu plus difficile en 6e place nous avons la palette mission triple x qui se présente comme ceci donc chez martine toujours des packagings plus fou les uns que les autres c'est d'avoir ce côté là je crois voilà toujours des packagings vraiment plus fou les uns que les autres c'est ça que j'aime beaucoup chez martine cosmetics donc le packaging de la palette très très joli voilà vraiment très très beau la color story se présente comme ceci voilà et donc vous allez me dire pourquoi en 6e place tout simplement parce que je trouve que le comment dire que la campagne m'a beaucoup moins fait rêver que d'autres campagnes celle ci j'étais beaucoup moins dedans quand je l'ai testé j'étais beaucoup moins dedans aussi c'est une de chez martine cosmetics que j'utilise le moins donc ouais j'étais un petit peu moins dedans et honnêtement voilà j'ai été un petit peu déçu en fait de certains phares la campagne moi c'est pas une campagne qui m'a spécialement transporté donc c'est vrai que forcément bon voilà moi j'adore les campagnes que gaël elle fait mais à partir du moment où les campagnes ne m'intéresse pas plus que ça ça baisse déjà un petit peu le truc voilà mais sinon voilà la color story est bien c'est une color story pareil qu'on voit pas forcément partout mais mais je sais pas celle ci m'a pas transporté je saurais pas comment vous l'expliquer mais elle m'a pas vraiment transporté donc un petit peu déçu mais c'est une palette que après les palettes martine je les garde aussi parce que c'est de la collection faut pas voilà faut pas rêver c'est de la collection pure voilà ensuite en cinquième place nous avons la mini chouin pink et oui la mini chouin pink se retrouve en cinquième place donc elle se présente comme ceci voilà pareil vous avez eu un crash test dessus voilà bien sûr elle ne veut pas sortir de son emballage comme par hasard donc elle se présente comme ceci pareil toujours une petite palette de cifar elle se présente comme ceci et vous allez me dire mais pourquoi en cinquième place c'est ça 1 2 3 4 5 oui c'est sa cinquième place pourquoi en cinquième place alors que c'est clairement les couleurs que j'adore tout simplement parce que il ya d'autres color story que je préfère cette palette est bien franchement à partir de là les palettes ça peut être changé niveau du niveau du classement vraiment parce que c'est des palettes que j'aime beaucoup celle ci je l'ai beaucoup beaucoup aimé je les trouvais très jolie j'ai trouvé la qualité vraiment génial j'avais rien à dire de négatif sur les palettes c'est juste que voilà des color story qu'en ce moment je préfère que celle ci spécialement mais c'est une très belle c'est une très belle palette je pense que je vais maquiller avec très très prochainement parce qu'elle est très très jolie je vais garder je pense les mini chouin à côté de moi parce que c'est des palettes qui peuvent être super sympa quand je commence à 5 heures du matin dont je commence tous les jours à 5 heures du matin mais ça peut être des palettes très sympa à ce moment là voilà j'en sors une petite comme ça avec six phares à paupières voilà le petit phare là ou là pour la paupière mobile le phare là pour le coin interne et c'est réglé donc franchement ça fait tout son effet donc je pense que je vais les garder à côté de moi mais franchement très très belle palette et très très surprise de la qualité aussi parce que les petites palettes en général c'est pas mes palettes préférées parce qu'il n'y a pas beaucoup de phares donc il n'y a pas beaucoup de possibilités mais là pour le coup j'ai été très très ravie en quatrième place nous avons la palette de noël si je la tiens à l'endroit ce serait mieux donc martin fait du ski pareil la campagne ne m'a pas transporté non plus donc j'ai été un petit peu j'ai été un petit peu voilà déçu aussi de cette campagne ça m'a pas spécialement transporté donc donc voilà c'était pas on va dire que c'est pas la palette de mes rêves tout simplement clairement donc elle se présente comme ceci voilà packaging assez sympa voilà toujours dans son format coffret par contre quand j'ai vu la color story et c'est ça qui m'a fait craquer sur la palette c'est que quand j'ai vu attendez je vais enlever le papier ou là bien sûr lucie sans catastrophe c'est pas lucie voilà mais le papier ne s'enlève pas voilà il s'est enlevé mais c'était pas enlevé donc voilà comment elle se présente donc niveau de la color story j'aime beaucoup c'est ça qui m'a fait craquer tout ce côté là qu'on puisse faire des make up vert et tout au niveau d'ici c'est vraiment ça qui m'a fait craquer maintenant l'univers ça m'a pas fait craquer du tout parce que c'était pas un univers encore une fois qui me transportait et qui me donnait envie maintenant la qualité c'est toujours la même super bonne qualité les fards se travaillent super bien les lumineux sont jolis maintenant voilà c'est pas c'était pas une campagne un univers qui me plaît spécialement en plus j'aime pas vraiment les fêtes de fin d'année donc voilà pareil j'étais pas sensible au niveau ouais noël fête de fin d'année parce que c'est pas du tout un univers déjà à la base moi qui me plaît je suis déjà pas du tout noël donc du coup c'est vrai que voilà mais j'ai trouvé que cette palette était de bonne qualité aussi j'avais acheté le bundle avec les deux produits lèvres j'avais plutôt bien aimé franchement j'avais plutôt bien aimé la collection donc c'est une très bonne palette maintenant rien de plus rien de transcendant on va dire voilà ensuite en troisième place nous avons la mini chouin silver voilà donc je vais vous la sortir de son petit packaging n'est ce pas donc elle est quand même dans mon top 3 donc c'est plutôt bien donc comme ceci pareil toujours palette de six phares celle ci je l'adore pour les make-up gris pour les smoky c'est vraiment une super jolie palette pareil vous avez eu un crash test dessus vous avez vu que je l'avais adoré vraiment j'avais adoré ce phare là il est juste magnifique vraiment très très bonne palette super pigmentation encore une fois les lumineux sont très jolies tous travaillent bien tous se font très bien vraiment j'ai rien à dire de négatif c'est des super bonnes palettes si vous voulez les emporter c'est très compact donc franchement dans une trousse à maquillage ou dans une valise clairement c'est super compact c'est super cool donc franchement je vous recommande aller dans mon top 3 donc forcément c'est une palette que j'adore ensuite en numéro 2 donc en numéro 2 nous avons la toute nouvelle de chez martin cosmetics qui est la moule à banque qui se présente comme ceci donc c'est avec celle ci que j'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui donc la vidéo est déjà sortie sur ma chaîne si ça vous intéresse je vous laisserai aller voir voilà donc là par contre je kiffe là je kiffe le packaging avec les petites références chouin express action franchement c'est super cool c'est super kitsch mais c'est martin c'est vraiment comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlais justement de cette palette si jamais vous êtes le genre de personne qui prenez tout au premier degré c'est pas vraiment le genre de marque que vous allez apprécier parce que des palettes qui s'appellent mini chouin ou alors quand vous recevez les petits papiers de collection et qui a écrit merci ma petite chouin voilà c'est faut avoir du second degré faut avoir de la rigolade de la plaisanterie pardon mais moi c'est un univers que j'aime beaucoup maintenant c'est un univers assez trash quand même mais voilà ça plaît pas à tout le monde il y a des gens qui lui ont reproché mais j'ai envie de vous dire c'est sa marque de fabrique donc moi je trouve ça cool autant j'adore les univers to face girly cute etc autant j'adore les univers comme martin un peu plus un peu plus dur et un petit peu plus un petit peu plus ouais fou dur voilà un peu plus plus trash en fait donc elle se présente comme ceci en carte de crédit voilà franchement mais super belle super belle la color story se présente comme ceci et en utilisant cette palette là tout à l'heure quand je vous ai fait la vidéo j'ai eu un réel coup de coeur et en fait ça a pas été très difficile qu'elle arrive en deuxième place parce que j'ai eu un énorme coup de coeur sur cette palette donc pour le coup celle ci c'est ma deuxième place sûr et certain franchement sûr et certain c'est la deuxième place je vous spoile pas sur la qualité ou quoi que ce soit de cette palette parce que si ça vous intéresse le crash test est en barre d'infos et ensuite on va parler de mon top 1 alors mon top 1 si jamais vous connaissez ma collection et que vous connaissez les palettes de chez martin vous savez laquelle est en top 1 laquelle est ma préférée la 669 alors cette palette franchement c'est le coup de coeur de ma vie niveau palette honnêtement donc je l'ai acheté donc quand elle est sortie donc enfin quelques mois après qu'elle soit sortie donc en 2021 voilà donc elle se présente comme ceci le packaging en velours comme ça magnifique je trouve très très joli j'ai des trucs dessus d'ailleurs voilà et niveau de la color story donc elle se présente comme ceci pareil faut aimer les looks dark faut aimer les looks avec des fards hyper spéciaux comme ça cette palette les fards performent très bien la qualité est là enfin tout est là franchement tout est là sur cette sur cette palette là ça a été la campagne que j'ai préféré chez martin cosmetics la campagne est juste magnifique la palette est magnifique les looks que j'ai fait avec sont magnifiques je me suis maquillée à deux halloween avec pour vous dire je me suis maquillée à halloween de cette année aussi avec donc franchement ça a été ça a été une super palette et ça a été vraiment 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 une la première palette que j'ai acheté de chez martin et j'ai pas été déçue du tout de l'avoir acheté la campagne m'a transporté moi vous savez que je suis à fond dans le délire film d'horreur etc donc quand j'ai vu cette campagne j'étais transporté à fond donc je trouve que le travail réalisé sur cette campagne est juste exceptionnel donc voilà pourquoi c'est ma palette numéro une donc voilà pour cette vidéo et pour ce petit classement de toutes mes palettes de chez martin cosmetics si vous avez des produits des palettes de cette marque n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous préférez si jamais vous en avez pas n'hésitez pas à prendre les palettes que j'ai et vous les mettre dans les ordres que vous auriez voulu je serais bien curieuse de voir dans quel ordre vous auriez mis les palettes et du coup moi je vais vous laisser là dessus donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs youtube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte insta beauté qui est beauty addict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde